Que ce soit moi, toi qui parles aujourd'hui, tous les Guinéens se sentent aujourd'hui en insécurité totale. Parce que ceux qui ont disparu là, on ne les voit pas, on ne connaît pas leur destination. Donc c'est à nous de prendre maintenant soin de nos déplacements, de voir notre milieu dans lequel nous sommes. Il ne faut pas se leurrer de la FAT. Tous les Guinéens aujourd'hui inquiets. Inquiets pourquoi ? Parce que ceux-là qui sont censés de nous protéger sont au pouvoir et on n'est pas protégés. C'est la police, la gendarmerie, l'armée qui sont censés de protéger les Guinéens. Ce sont eux aujourd'hui qui sont au pouvoir. Et si on n'est pas en sécurité, chacun de nous doit avoir peur. Franchement, j'ai une pensée religieuse pour ces deux personnalités du pays. Et j'ai dit, j'ai dit, les Founiké-Menguet, nous reviendrons. Biloba, nous reviendrons. Parce que nous comptons sur eux. Ce sont des vrais patriotes. Ils ne se battent pas pour une communauté. Ils ne se battent pas pour une région. Ils se battent pour l'intérêt national. Donc chacun de nous est concerné de cet intérêt national-là. Leur disparition, c'est un triste constat et c'est trop amère. C'est comme un piment dans la bouche qui n'est pas facile à avaler. Nous demandons au général de tout faire, de user de tous ses efforts pour que ces personnes-là nous reviennent encore, pour que nous soyons tous ensemble. Parce que le vivre ensemble, c'est ce qui a été dit et c'est ce que nous souhaitons. Et c'est l'objectif primordial de notre leader, M. Sidi Atouré, l'homme du consensus national.